Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House. On est en automne, on avait repoussé tant bien que mal une petite attaque sur la Vanguard Keep. J'aurais presque envie d'aller voir à Wilden si effectivement la ville est morte ou pas. On voit qu'il y a zéro contrat mais on voit qu'on est quand même... Ah non on est alliés, on est des grands alliés avec la maison mais seulement neutres avec la ville. Mais bon, on a des choses à faire. On va descendre ici, rendre nos quêtes et se faire du blé et peut-être de l'équipement. Ah dommage, il y a un des trucs qui a disparu. On a quand même le moins 10% de prix là, qui va être quand même assez intéressant je pense. Donc on va rendre les quêtes. Hop, de la pierre, du fer, nickel. C'est beau, 600 balles. Et on amène... Oui, on avait ramené les fourrures là, je crois. Ou non, de quoi faire des chandelles, de quoi faire des chandelles. Dommage, on récupère des épices. S'il y avait toujours la fête, on aurait pu les vendre. Enfin, mais bon, c'est pas grave. On va quand même pouvoir jeter un oeil. Alors, du coup... On a un petit bouclier, on a un beau bouclier là. 52 moins que le prix normal. Pas mal d'arc. Et une armure épique. Pour être pas mal, du coup, de racheter de quoi équiper un petit peu à Ketsukwet. Donc on n'a pas d'épée, malheureusement. Mais on peut prendre du bouclier. Assez intéressant. Isherfield, Isherfield, Isherfield. Gardien, Valkyrie. Gardien, Valkyrie. Ah oui, c'est vrai, toi, tu ne peux pas prendre de bouclier, toi. Est-ce qu'on peut voir ça ? Ça ne nous dit pas, tiens... Si... Est-ce qu'il peut porter... Ok. Ça nous dit qu'il peut porter une lance et tout. Ah non, 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 les convictions... Ok, donc non, ça ne nous dit pas ce qu'ils peuvent porter. Donc il a une off-hand, mais on ne sait pas ce qu'il peut mettre dedans. Donc il faut qu'on regarde sur les objets. Et en off-hand, on n'a que des boucliers. Donc ça veut dire qu'il ne nous en manque qu'un seul, en fait. Il ne nous en manque qu'un, donc on va prendre le... On a 3700 balles, on va prendre le laser. En weapon, par contre, du coup, rien de très rentable. Et en armure, je pense qu'on va prendre ça. On va vendre... Vu que ça se vend un petit peu plus cher. Allons-y. On dit qu'il n'y a rien en matériaux, il y a de la pierre, qu'on pourrait acheter à un prix intéressant quand même, 108. Ouais, je pense qu'on va la prendre. On va en prendre un petit peu. On a déjà 6 là. Si on arrive à les vendre à un prix intéressant, ce sera cool. Alors, on va équiper tout de suite Akatsuki avec son nouvel équipement. Donc pour l'instant, niveau dégâts, voilà. Mais au moins, elle peut tanker tranquille. On va profiter qu'on est là pour tout réparer. 81 balles, ça va. La taverne. Qu'est-ce qu'on a de beau à la taverne ? Pas grand-chose. Oh, un pyrolanceur de niveau 3 à 19 ans. Ibi. Freehandly Fire réduit par 50%. 15 de morale. Honorable et merciful. Intéressant. Franchement intéressant. Ça pourrait valoir le coup, hein. La Valkyrie m'a pas convaincu comme classe. Par contre, le pyrolanceur, il est quand même assez énervé. Ça nous coûte combien ? On a 1000 pour l'instant de salaire. Ouais. Sachant que là, on va partir en expédition sans vraiment faire de quête, je pense. Parce qu'il va falloir qu'on descende tout là. Donc on va travailler sur nos réserves. Donc non, je pense que pour l'instant, on va attendre un peu avant de recruter. Je vais peut-être regretter, mais c'est parti. On voyage, on y va. Ici, moins 20% Buoy Price. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Mialis veut nous exprimer sa gratitude. Ok. Nickel. Le petit event, parce que Mialis est contente d'être avec nous. Parce qu'on suit ses choix. Alors, ici, il y a deux quêtes. Ouais, ça a les deux ce qu'on pense, malheureusement. Par contre, ouais, on a un moins 10 au total de vente, donc c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'ils vendent ici ? Il y a des trucs épiques, quand même. Il y a de la viande. Si on est débarrassé des brigands, ça pourrait être intéressant. Acheter de la viande et de la bière à des prix intéressants. La pierre, on la revend pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une ressource pour une crypte proche pour 700 balles. Une rescue ? Non, une rescue, c'est chiant. On va faire ça. On va regarder ce que ça veut dire, en tout cas. Alors, je cherche un matériau rare, qui peut seulement trouver dans les cryptes. Le l'or, c'est un métal ? Une veine ? L'or de l'homme mort, très bien. Personne ne sait pourquoi ça apparaît pas ailleurs, mais moi, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je fais, c'est chercher les profits, et j'ai besoin de ça. Allez, on va prendre 700 balles sur la route. Ça se prend. C'est ouf. Il y a eu un tremblement de terre, ici. Merde, c'est où ? Ah, c'est là. C'est dans le mauvais sens. Et il faut qu'on en trouve trois. C'est pas grave, on y va. Allez, hop. On va payer à Chobity, très bien. Alors, on a un de nos éclaireurs qui revient de la caravane, en courant. Alors, il y a un blocus de bandits devant. On les défonce. Alors, on va garder ceux qui sont well-rested, pour voir qu'ils sont well-rested jusqu'à un jour, donc non. On va y aller avec ceux qui sont well-rested, et on aura une équipe well-rested pour la mission après, normalement. Il nous faudra largement en plus d'un jour, un jour ou deux, je pense, pour y arriver. Alors, ils sont nombreux. Des archers. Elle va jouer vite. Derrière, les archers vont jouer vite. On peut aller se faire les archers assez rapidement. En plus, je crois qu'elle a un truc qui touche pas mal. Alors, toi, on va te mettre derrière. On va tanker avec Chobity, c'est parti. Est-ce que je peux voir ? Je peux voir les habilités. Parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, notre amie, ici. Mais elle a le truc qui touche deux cibles. Deux cibles. Ça, ça peut être pas mal. On pourrait aller ici, mettre un coup de pied. Ça repousserait celui-là, là. Ça repousserait celui-là contre le rocher. Pourquoi pas. Si je vais là, je peux le buter ? Non. Je fais pas suffisamment de dégâts. Si je fais ça, lui, je le stun. Ce qui est pas inintéressant. Allez, on va faire ça. Ah putain, j'avais peut-être quelqu'un qui avait autant de mouvements par contre, elle. My mistake. Allez, bim, bim. Voilà. Alors, c'est parti. On échange. Et on se finit seul. Bam, bam. Ça, c'est fait. Alors, lui, il va nous taper un peu dessus. Je pourrais voler à travers ceux-là. Ça me paraît tout à fait adéquat. On se téléporte ici. On le prend de tôt. Relouelle. Parce que c'est comme ça. On va prendre de flanc aussi. On a quoi ? Le haut du barrage. Ah, est-ce que j'avais moyen d'aller là ? J'avais moyen d'aller là. Les dégâts restent relatifs quand même de cette compétence. Pour l'instant, en tout cas. Là, on peut cramer la compétence. C'est un combat one-shot. Pas de problème avec ça. Ah, putain. Par contre, là. Ce mot ici, il va souffrir un peu, là. Et lui, il n'est pas mort de la brûlure. Le petit con. Euh, ouais. Finissons celui-là. Ça va diminuer un peu le DPS quand même. Là, on va aller ici. On va caler un coup de pied. Bim ! Un de mort, déjà. Si on pouvait finir celui-ci, ce serait pas mal. Voilà. La petite Blazing Lance. Gros DPS quand même, lui. Alors, un Katsuko est un petit niveau. Deux points à mettre. Dommage critique, la perception. C'est pas mal, un petit peu de perception. Et là, on a aussi deux points à mettre. Alors, est-ce qu'on peut augmenter ça ? Ouais, ça c'est bien. Et des dommages aussi. Voilà. Je fais undo plutôt que apply. Ça marche pas, bien sûr. Voilà. Très belle mission, les gars. On trouve du scrap. C'est parfait. Et ici, donc, il nous faut quatre jours. Nickel. Donc les autres vont être bien reposés. Hop, hop et hop. En avant. Alors. On a un campement. Donc ça va être un peu long. On va prendre deux popos. On va prendre des tools. Un bandage. C'est parti. Ce couteau un peu. Un combat. Ici, c'est un cul-de-sac. Faut qu'on y aille parce qu'on cherche les trucs. Toujours. On les embûche. Ça c'est cool. Ici, on a un sol conjureur. Vu leur nom. Ils vont... Probablement invoquer des trucs. Par contre, il y a deux machins qui nous cachent la vue. Ils sont loin. On les embûche, mais ils sont quand même très loin. Ici, on pourrait quand même se pointer là. Merde. Non, pardon. Excusez-moi. Faut regarder l'estimation de mouvement. Mais il n'y a rien à voir. On va passer là. On va te faire celui-là. Voilà. Ça c'est fait. Ici, on ne peut aller que jusque là et se téléporter. Zelda, elle pourra faire un, deux, trois cases. Ça ne sera pas ouf non plus. On va quand même y aller. Je crois que lui en plus va rester. Normalement, il y a le petit... Voilà, il y a le petit... Le petit truc qui reste. On va aller là. Pour protéger. Commencer à lancer notre petit bouclier. Toi, tu vas ici. Malheureusement, tu ne les vois pas. Si je le tire ici, on se débarrasse en plus du petit ados. Allez, c'est parti. Alors là, on va pouvoir voir. Là, ça va être très bien placé, je pense, le petit truc. Là, on fait bim et bim. Voilà. Approche-toi de tes potes. Ok. Il nous maudit en passant. Ah, j'étais trop loin pour sa compétence. Tiens, ça, c'est con, ça. Ah, je peux faire un... Voilà, ça ne va peut-être pas le coup. On peut buter lui. Hop là. Alors, tu viens là. Tu le tues. Et là, tu le tues. Voilà. Très bien. Je récupère une petite... Aïe, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Ces trucs de deux, là, qui nous... Foutent la merde dans nos... Ah. Ok, on est sur une mission particulièrement éprouvante. On peut perdre 5, parce que le plafond a l'air un peu branlant. Ah, 5, ça pique. Et au moins, on ne prend pas de dégâts. La dernière fois, on avait essayé d'aller vite et on s'était fait défoncer. Bon, bah, il y a déjà un truc ici. Il faut qu'on en trouve 3, donc... On n'est pas non plus... Alors, on les a embûches de nouveau. Ça, c'est cool. Alors, toi, du coup, genre, la volée... Ah, tu joues avant eux, hein. Donc, ça reste intéressant de venir, genre, ici. Et te caler une petite volée par là. Tu as 3 de mouvement, donc tu vas venir jusqu'ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup normal sur lui. Enfin, un coup critique, du coup. Et un coup normal sur lui, comme ça, la volée devrait les finir. Et toi, avec tes attaques à distance... On va commencer à affaiblir un peu, là. Toi, t'attends. Oh, bah. Très bien. Bim. Ah, il n'est pas mort, lui. C'est un problème. Du coup, tuons-le avant qu'il fasse du DPS. Ok, ils ont reçu la Mialis. Tant qu'on comprend, hein. Allez, efficace. Tiens. On t'apprendra. On va diminuer un peu celui-là. Et bam. Vu que là, on va pouvoir normalement tuer assez facilement. Voilà. Et là, on recale une petite flèche des familles. Et on est bon. On récupère du loot passable, mais pourquoi pas. Alors. On va se tenter un scout, là. Et les pièges feront le double de dommages. Très bien. Alors, on ne les a pas en bûche, cette fois. Le Ryzen Familiar, il va jouer vite, mais il est très loin. Donc, on pourrait tenter de faire un peu de DPS avant. Notamment sur ces deux-là, je pense. Peut-être même à distance sur ces deux-là. Enfin, sur celui-là, en tout cas. Je crois que Melis y a joué assez tard. Il y a Poslovitch qui va commencer. Est-ce que ça vaut le coup un Overwatch ? Ouais, allez. Ici, du coup. Alors, ce qu'on peut tester, du coup, c'est si je leur mets un petit coup de pied. Ça déclenche l'Overwatch. Ça déclenche complètement l'Overwatch. Et ça, c'est beau. Et là, on va lui mettre un petit truc de lumière comme ça. Et bim ! L'Overwatch dans ta tronche. Ok, ça, c'est intéressant, du coup. On peut faire des trucs assez fun, de cette manière-là. Non, voilà. Gaffe, parce que je suis quand même sur un truc où il peut me faire tomber. On le tue. Au moins, il ne nous maudira pas. Et on va être tranquille pour s'occuper de le, ensuite. Allez, puis bien sûr, je ne peux rien faire, du coup. Si, je peux faire un truc comme ça. Ah oui, là, je le fais tomber dans le vide, donc c'est assez bon, ça. Et bim ! Et en plus, comme ça, il ne laisse pas de petits tas de cadavres. Ça, c'est cool aussi. Ah merde. Échec. Une réussite critique de Mialis. Qui fait le taf. Ah, il nous a stun. Le fumier. 100% de chance de toucher. On ne va pas s'en plaindre. Et on met un petit coup de pied pour écraser les ossements. Et on est bien. Ah, une potion, ça c'est cool. Alors, ici. Oula, ici. On va utiliser notre pelle. On va aller voir un peu par là ce qui se passe. Ouais, il y a un objectif, très bien. C'est quand même compliqué d'être sûr de là où on veut aller, par contre. Ah, il y en a un combat. Est-ce qu'il nous embûche ? Non, ça va, il ne nous embûche pas. Ok, eux sont loin. Là, il y a un gros groupe à dépiauter. Il y a lui qui va jouer assez vite. Mais on peut mettre un petit coup de pied assez intéressant, quand même. Toi, tu vas aller ici. Hop, c'est parti. Un, deux, trois. Il se déplace de trois. Allez, on va diminuer lui. Ah, dommage, on se rate. Si je viens ici. Si je viens ici. Si je viens ici, si je viens ici. Ouais, forcément. C'est logique, hein. On ne le tue pas. Là, on le tue. Voilà, on soigne, on soigne. On va prendre un petit peu cher, là. On va essayer de diminuer nos HP. Je pense qu'un conduit, là, serait plutôt adéquat. Ah oui, il est coincé, là, en plus. On ne va pas s'en occuper tout de suite. Allez, de l'air. Ouais, ça, c'était peut-être pas très intelligent, mais c'est pas grave. Ici, on finit lui. Parfait. Là, on se débarasse de celui-là. Ah, on ne le tue même pas, lui. Sérieux, 5 PV. Pas de bol. Lui, il s'approche, tranquillement. On va commencer à lui faire mal. C'est cool d'avoir, on a tellement un bon moral. On enchaîne les coups critiques, quand même, ça fait plaisir. Allez. Toi, tu vas nous faire ton petit illimitrance. Ici, on va te tuer. On va se rater. Pas de chance. On prend une autre attaque totalement gratos. Débarrassons de nous ça. J'aurais peut-être dû commencer par lui. Il va se relever, lui, je pense. Ouais, merde. Dommage. On le retue, du coup. Un petit heal qui fait plaise. Est-ce que tu pourras le tuer, s'il te plaît ? Merci. Et on se débarrasse du cadavre, une bonne fois pour toutes. Parfait. Ennemi préparation. On a plus de chance d'être pris en embuscade et ça, c'est pas cool. On prend les dégâts. Malgré notre scout, on ne l'avait pas vu. Et on a quand même réussi à les emboucher, ça, c'est cool. Alors, du coup, là, il y a deux chiens et une saloperie. Et là, il y a deux autres chiens. On peut se déployer assez loin. Par contre, il n'y a qu'un seul emplacement. Ah, là, je ne les vois toujours pas. Si je me mets ici, je vais me faire taper. C'est clair et net. Je vais plutôt me mettre là, du coup. Il y a toujours un obstacle devant, là ? Ah non, devant lui, non. C'est bon. Voilà. On y va. Petite téléportation. Tue-lui. Et on met le deuxième coup sur un autre. Puis on prend sa place et on finit le clé bar. Parfait. Et là... On va commencer à faire un peu mal. Là. Comme ça, on vient là. Ça commence à... On entend le petit craquement du bois. Normalement, ça ne casse pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est repoussé dessus. C'est marqué. Knocked into them. Ah, dommage. On va tanker. Avec nos deux... Enfin, Aminou, ce n'est pas vraiment un tank. Mais... Nos deux gens qui tank, dirons-nous. Ouh, le one-shot de Mialis qui fait plaise. Là, ça fait moins plaise. Un coup critique aussi. Et bim. Allez, on est full moral, là. À part Aminou qui a pris un petit peu de dégâts. Ça se ressent. Ah, ici, on a le boss. On est à 14 sur 16. Ça ne vaut pas le coup de... De camper, en fait. On y va. On voit un autre Deadman or, suffisamment pour notre contrat. Alors... Ah, ici, on a quelqu'un qui est coureur et un autre qui est brave. Alors qu'on prend la pièce finale, on entend un grattement. Et on voit une paire d'yeux verts qui brillent à travers l'obscurité. On a réveillé quelque chose de terrible. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Tous derrière moi. C'était pas très brave, cette phrase, celle-là. J'ai rien de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a réveillé ? Ouh, le Death Lord. Effectivement, il a l'air un peu vénère. Alors, on les embûche. On peut assez facilement gérer là. Peut-être balancer une petite volée de flèche dans cette ligne-là. Dommage que Mélis joue en dernier. Du coup, il y aura peut-être commencé à mettre un petit conduit sur lui, là. Allez, c'est parti. Le Death Lord, il joue vite, hein. Ici, du coup... Il se déplace de combien ? Trois de mouvements. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah, ici, je me mets là, il va pouvoir me taper. Donc, on va plutôt mettre... Zelda. Tac, je renomme à la fin de cet épisode. Promis. Ah non, elle ne peut pas aller assez loin. On ne va mettre personne suffisamment loin, du coup. Voilà. Ton conduit, c'est 4 de portée. Donc, si tu te mets là, normalement, tu peux le mettre. Non. Échec. Euh... Merde. Un, deux, trois, quatre. Ah, il s'est 4 de portée, mais vu qu'il se déplace de 3... Il pourra nous choper, quoi qu'il arrive. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On peut encaisser un coup pour lui mettre mi-life. Non, on peut pas faire ça, forcément. Par contre, on peut aller là, et buter celui-ci. Et toi, ça serait bien que tu relâches ta flèche à un moment, par contre. Ok, c'est le Soul Rive classique, pourquoi pas. Là, on le flangue, donc on est sûr de réussir. Bim, 399 dans ta tronche. Ah oui, du coup, on a cassé le truc qui coincait, tiens. Bah, il y a une flèche, et puis on le finit, hein. Voilà. Dommage de ne pas pouvoir se déplacer, mais bon. On va continuer de lui stacker du statique sur la tronche, à lui. Si on est capable de le stun, ça serait cool. On est peut-être même capable de le tuer. Un 89% de chance de toucher, ça se prend, hein. Ouais, c'est propre, ça. Oh, classe la petite ciné de mort, j'avoue. Alors, on a encore deux personnes qui jouent, donc on va tuer lui. Ensuite, un coup dans les os. Et un coup dans les os. GG les gars ! C'est bien joué. Et un niveau 4 ici. Défense et morale, tu prends. Et t'as deux points à mettre. Le safeguard. Hop, hop, on prend ça. On prend le loot. On prend un malus. Mais c'est pas très grave. Je pense que c'est mieux de partir maintenant. On sait pas ce qui pourrait traîner. Je suis assez d'accord. Tirons-nous. On a pas tout exploré, mais on se fait quand même pas mal de sous. Bon, le campement est gratuit, mais on a des refound sur la plupart de nos trucs. Par contre, ils vont être fatigués pendant un moment. Mais c'est pas grave. On rentre à la ville. Et après, on descendra au sud. C'est pas très loin, la Thalèse, là. C'est un peu la merde à Thalèse, mais bon. C'est la vie. Hop. Tu peux pas dire que je vous aurais pas prévenu. Ouais. Certes. Alors, on a récupéré du vin, cool, et des fourrures. Belt. Ou des morceaux de trucs. On pourrait se déplacer plus vite. Ça nous permettra de faire plus de choses aussi, et de payer moins. Augmenter. Ouais. Les expéditions. Plus de capacités. On peut acheter des potions plus importants. Teux, pardon. Et des stimulants. 60% de refoune, c'est pas mal. Scoot, parser le scout à trois cases. C'est vrai que quand j'ai commencé, il était à trois cases. Maintenant, il est plus qu'à deux. Il semblait bien qu'il y avait un truc bizarre. Par contre, il prend les angles. Avant, il prenait pas les angles. Ah, et en plus, on n'a pas les chances de tout détecter, en fait. Hum hum. Ça, c'est pas mal. On peut aussi gagner pas mal de temps en prenant un truc comme ça, qui fait que du coup, on aura moins de chances d'être en bûche, même si on marche sur un combat. Mais je pense qu'on va commencer par ça. Passer à 60% de remboursement, mine de rien, ça joue quand même. Ça joue quand même. Bon, il faut qu'on avance nos quêtes, on va donc descendre. On peut pas aller dans la pyramide, visiblement. Donc on va aller à Tylaes et ensuite à Eros. Mais on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada